bonjour aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ensemble ce genre de fleurs en papier crépon si vous les voyez bien ici pour réaliser des arrangements des petites choses sympas comme ça comme ceci voilà donc ça va être simple ce qu'il vous faut pour commencer c'est bien évidemment du papier crépon de couleurs deux plis minimum pour que ce soit un peu quand même un peu plus joli qu'on va faire en rose pour que vous voyez mieux donc on commence par couper une bande de papier donc je vous donne pas de mesures parce que déjà moi même je fais sans mesure bon voilà les fleurs en papier crépon ça n'a pas besoin d'être précis parce que les vraies fleurs ne sont pas non plus voilà donc pour découper plusieurs pétales en même temps on va replier qu'à peu près cette quantité voilà alors si vous avez un petit bout comme ceci qui dépasse on découpe s'il fait pas la même taille donc voilà vous obtenez ceci ensuite on va découper donc je vais découper d'abord et ensuite je vous montrerai la forme finale hop là c'est pareil c'est l'à peu près on peut aussi réaliser un template en carton et le tracé à chaque fois pour que les pétales seraient exactement les mêmes mais bon ça n'apporte rien donc voilà c'est cette forme ici qu'il faut découper hop des petits ponts de plus petit au plus grand 3 donc voilà j'ai coupé tous mes pétales donc je suis obligée de découper au milieu comme ceci pour les différencier voilà donc là on a nos pétales et les fleurs hop voilà on en a cinq c'est suffisant si on en veut plus on en redécoupe il n'y a pas de limite donc voilà maintenant on va réaliser le centre de la fleur que voilà ici on a des tiges des du fil de fer à tiger qu'on trouve chez les fournisseurs de fleuristes voilà donc je prends une tige je prends ma chute de papier crépon ici on a aussi la chute qu'on va utiliser hop je prends ça comme ceci j'en fais une boule grossièrement et je la mets dans mon papier hop j'enroule autour et on a voilà le pistil bon maintenant avec votre fil de fer à tiger vous allez venir l'enrouler autour de la base du centre de votre fleur comme ceci hop voilà juste pour ça tienne vous faites comme vous voulez une façon à ce que ça tienne et qu'on obtienne voilà ceci si ici c'est trop gros maintenant avec nos pétales un par un on va mettre nos pouces comme ceci et étendre le papier pour lui donner une forme un peu courbée un petit peu de volume avec tous les pétales un à un pas trop fort sinon on déchire voilà maintenant qu'on a tous nos pétales préparés et notre centre de fleur on va assembler les pétales alors le premier comme ceci on va juste venir le mettre là voilà le second à côté un peu décalé et ainsi de suite comme ceci hop voilà donc le principe est très simple on enroule autour de la fleur des pétales un à un et maintenant on a une fleur en papier crépon pour apprendre à nouer les tiges ce sera dans la prochaine vidéo maman